bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produits terminés alors ce sont les produits du mois de mars que j'ai tourné tout début avril que je n'ai pas pris le temps de monter du coup je vous refais une petite introduction et je vous laisse tout de suite avec moi même en compagnie de mes produits terminés vous verrez j'en ai beaucoup j'ai surtout fait du vide dans les placards avec tous les produits que j'avais ouvert depuis trop longtemps avec des dates vraiment dépassées depuis longtemps aussi donc voilà j'espère vous faire découvrir de nouveaux produits ou en tout cas vous vous donner envie ou non de les acheter c'est super bon j'avais trouvé ça à nose à peut-être 2 euros quelque chose comme ça c'est de la marque trickle moon 500 ml il sentait bon le miel mais genre the honeycomb secret il sentait vraiment ultra bon le miel il y avait une texture onctueuse il moussait correctement par contre quand je sortais de la douche après m'être lavé avec ça j'avais l'impression de sentir encore plus mauvais qu'en rentrant dans la douche genre j'étais allé jardiner j'avais transpiré je vais dans la douche je sors de là mais je fais mais c'est pas possible je puis quoi je suis retourné me laver avec un autre gel douche donc je sais pas est ce que c'est l'odeur sur ma peau enfin je sais pas une fois mon conjoint s'est lavé avec je lui ai dit en sortant de la douche tu as utilisé ce gel douche tu sens pas bon non plus donc voilà très très grosse déception j'avais déjà eu pourtant des produits de cette marque mais je sais pas aucun effet voilà j'ai l'impression d'être plus sale en sortant qu'en rentrant donc j'ai jamais eu ça sur un gel douche donc je le déconseille fortement ensuite là c'est une bonne note donc c'est un masque pour cheveux de la marque herbe à l'essence pure j'aime beaucoup les produits de cette marque c'est pas clean forcément 98 90% d'origine naturelle peut-être mais vu la liste la longue liste d'ingrédients je sais pas si vous verrez à pas trop faire le focus il ya des trucs avec de l'alcool etc c'est pas clean mais c'est ultra efficace j'adore l'odeur là c'était huile d'argan du maroc l'odeur c'est une tuerie sur les cheveux c'est ultra efficace ça je vais racheter à 200% c'est un gros 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 coup de coeur ensuite alors je jette vous voyez qu'il en reste plein en fait c'est une huile anti-vergeture qui est périmée depuis 2020 j'ai quasiment pas utiliser j'avais acheté ça pour ma première grossesse et pareil j'ai pas trop utilisé j'ai surtout pas vu j'en ai utilisé d'autres j'ai pas vu des faits donc voilà et puis la texture huile je suis pas fan après c'est chlorane c'est une bonne marque voilà si vous aimez les huiles anti-vergeture vous pouvez aller sur ce produit n'y a pas de problème ni d'odeur ni de réaction ni rien mais voilà j'adhère pas du tout avec les huiles pour le corps ensuite un autre produit que je jette qui est périmée depuis 2018 pour vous dire c'est un masque désincrustant yves rocher pur système je suis même pas sûre qu'il le fasse encore j'avais tellement de masques j'ai des bons souvenirs globalement je crois qu'il était efficace mais voilà je l'ai pas terminé il est au trois quarts plein j'avais beaucoup trop de produits donc voilà mes bons périmés depuis quatre ans je vais peut-être pas prendre de risque quand même surtout qu'il est déjà ouvert ensuite alors ça c'est un petit format j'ai aussi en grand format de la marque colistar c'est le thalasso scrub rassodante en gros c'est un gommage pour le corps gommage c'est l'exfoliant détoxifiant aux huiles essentielles extrait de cerise il sent ultra bon il a des bons grains comme j'aime bien je le trouve vraiment très exfoliant j'utilise essentiellement du coup pour les jambes les jambes les fesses etc il sent bon il se il est un peu huileux après sur la peau donc il faut vraiment bien rincer après et voilà vraiment très très efficace il est cher par contre j'ai acheté le gros pot je me suis fait avoir mais convaincre on va dire en boutique et le gros pot de peut-être 500 grammes ça doit être 60 euros donc voilà ça on me l'avait offert en échantillon en plus on pouvait bien d'ailleurs vu le prix j'avais payé le grand format mais oui très très bien et donc ça c'est colistar ça se trouve chez marionneau il me semble qu'il en avait alors pas le gommage mais qui a cette marque là qui a débarqué chez nos aussi à quelques temps donc voilà très bon produit je vous recommande ici miniature roger cavallès soin toilette intime extra doux avec calendula apaisant il est très bien il sent très bon il mousse mais pas trop vous m'en suis pris dans le nez non il est vraiment très très bien je pourrais le racheter 5,40 ml que j'avais eu dans les box dans les trousses bébés là à la maternité mais vraiment très très bien c'est une bonne marque c'est un bon produit sans bon rien à lui reprocher ici un gel lavant pour les mains parfum praline gourmande idées parfums alors ça se idées parfums je crois que cela on les trouve sur le site pierrico maintenant alors il ya très très longtemps idées parfums avait leur propre site internet ça a fermé et je crois que maintenant c'est avec pierrico qu'on peut trouver ces produits l'odeur praline gourmand je trouve qu'elle assez écœurante il lave bien il mousse bien c'est assez écœurant et du coup je rachèterai pas enfin voilà c'était gel pour les mains mis à part un gros coup de coeur il n'y a aucune raison de le racheter surtout que ça doit être 4 5 euros je crois le petit format comme ça le petit flacon de 200 ml donc ça reste assez cher après il fait le job mais voilà pas de coup de coeur j'avais utilisé de le flacon mais cette fois je le jette pour une recharge de gel pour les mains alors j'ai fait tomber toute ma boîte c'est pas grave j'irai ramasser après alors c'est un gloss rose la lune une langue une encre à lèvres plus exactement je pense que c'est à dieu de reçu dans une box je l'avais commandé sur un sur vintage en fait dans un lot de produits de beauté que j'avais pris que j'avais pris sur vintage à pas cher j'ai dû le payer 1 ou 2 euros alors il était vraiment neuf quand je les reçus c'était une jolie couleur moi j'aime bien ce genre de couleurs on en voit en fait il est quasiment plein il m'a piqué les lèvres genre désagréable quoi donc j'ai préféré arrêter d'utiliser je me suis dit je sais pas est ce qu'il a tourné est ce que je sais pas donc la marque rose la lune je sais que j'ai déjà reçu une palette de fards à paupières dans une gloss dans une beautiful box donc peut-être que ça vient de là aussi mais en tout cas je sais pas si vous vous l'avez est ce qui vous a piqué aussi mais moi ben du coup j'ai pas rêvé préféré ne pas prendre de risques pour voilà pour pas faire de réaction bizarre là dessus bon j'ai ramassé tout le panier que j'avais fait tomber je sais pas le refaire tomber mais je suis pas super bien installé alors pulpe de vie c'est une mousse nettoyante pour le visage mousse de fruits nettoyantes tomates pamplemousse naturel alors il est périmé depuis février 2019 il est plein je l'ai jamais utilisé j'ai une période où j'adorais les mousses nettoyantes sauf que je sais pas j'aime plus du tout les utiliser et elle est permis depuis trois ans donc pour le coup voilà pour le visage au niveau des yeux et tout je préfère pas utiliser donc malheureusement je jette c'est j'aime bien la marque pulpe de vie ils font des bons produits donc si vous l'avez utilisé peut-être que vous avez adoré mais c'est vrai que moi ben j'ai perdu bêtement un produit une fois de plus avoir trop de stock vous verrez je crois que j'ai pas mal de produits un peu bêtement perdus alors max and more en fait c'est juste l'emballage c'est un set de 20 éponge pour se maquiller pour le teint il y avait des beauty blender des carrés aussi plat moi j'utilise que les beauty blender ils sont bien ils font le job ils gonflent bien ils sont pas trop enfin moi je les ai pas trouvé trop dur donc voilà rien à dire et c'était pas trop trop cher alors ça ça vient de chez action c'est pas de la beauté mais voilà pour la maison c'était un un sans bon un gel des eaux d'horizon jardin provençal ça sent un peu la lavande ce genre de choses honnêtement quand même les dedans oui sinon je trouve que ça sent absolument rien du tout mais comme beaucoup de produits comme ça donc voilà ça c'est ça coûtait pas cher ça coûtait peut-être à peine un euro mais gros flop ensuite baptiste shampoing sec original zeste de fraîcheur oui ils sont très bien façon les shampoings sec baptiste je pense que c'est un peu la référence maintenant on en trouve un peu moins cher mais mais voilà très très bien j'en ai encore et je rachète sans problème je rachète quand il ya des promos mais sinon je crois que c'est 4 euros à peu près le shampoing sec donc voilà j'en utilise pas énormément et pas très souvent mais si je peux l'avoir deux fois moins cher je préfère donc voilà il est très très bien ensuite de la marque embryolis secret de maquillage soin de teint compact spf 20 en gros c'était un fond de teint avec un miroir un fond de teint compact comme ça alors clairement j'avais reçu je sais pas si vous verrez il est vachement foncé enfin pour moi il est trop foncé au niveau du visage c'est encore pire ça fait vraiment orange j'avais eu un produit alors ça fait super longtemps que je l'avais il doit être périmé en plus à mon avis j'avais eu un produit cassé dans une box il ya des années et puis en compensation il m'avait envoyé ça sauf que c'est pas la bonne teinte j'ai essayé d'utiliser c'est pour ça on voit il est un poil creusé mais voilà c'est pas pour moi et j'aime pas trop la texture fontain mousse j'en ai utilisé un moment mais voilà j'adhère pas trop saugélia saugélia pas saugélia une crème d'allaitement anti crevasse elle est très très bien je la jette parce que elle a plus de deux ans qu'elle est ouverte et j'ai pas envie de mettre ça même si j'allais être encore ma louloute très bien il en reste pas énormément je l'ai utilisé quand j'en ai eu besoin donc c'est plus un soin vraiment parapharmacie que un truc de beauté un produit de beauté mais voilà très très bien cette marque là est vraiment très très bien ensuite des masques alors je sais que c'est la grande mode des masques tissus des masques qu'on a enfin voilà j'adhère pas enfin j'aime pas la sensation c'est tout froid quand mais je sais pas donc j'en ai encore à utiliser je vais les utiliser mais je préfère ça a été à mettre au pinceau à mettre avec les doigts enfin peu importe mais je préfère les masques à en tube quoi du coup neutrogena alors ils sont périmés depuis mars 2020 j'ai quand même voulu en utiliser un c'était pas mal dans le sens où c'était en deux parties comme vous verrez ils sont bien imbibés sauf que ben il m'a picoté je pensais parce qu'il était trop vieux j'ai m'en resté deux ben j'en ai utilisé un que j'ai très vite enlevé et puis le deuxième que je jette vu qu'il pique ici des rasoirs wilkinson extra 3 j'ai toujours des rasoirs comme ça j'achète sa action je crois ça coûte pas cher du tout ils sont très bien trois trois lames faut pas prendre moins de trois lames même s'il ya moyen d'avoir plus c'est quand même mieux moi ils sont bien ils tiennent la route ils se cassent pas et voilà rien à dire de particulier une brosse à dents je m'étais trompée j'avais pris une brosse à dents dure c'est beaucoup trop dur pour moi c'est vraiment je me faisais saigner les gencives avec donc donc je jette et j'en ai pris une qui pour le coup est souple et que je trouve trop souple il faut vraiment que j'arrive à ne pas me tromper et acheter des brosses à dents médium donc voilà la petite parenthèse dentaire ici alors garnier skin active c'était un sérum anti tâche à la vitamine c je l'ai terminé ce matin il reste vraiment j'arrive pas à récupérer il reste un un très très fond ça va pas voilà la pipette va pas au fond donc c'est une pipette en verre un tube en verre il est ultra bien j'ai utilisé j'ai mis deux mois l'utiliser matin et soir tous les jours vraiment ma peau est vachement plus lumineuse elle me tiraille beaucoup moins depuis que j'utilise ce produit là après c'est la première fois que j'utilisais un sérum aussi avant j'utilisais pas de sérum juste ma crème directement donc je pense que j'ai compris l'utilité d'un sérum mais celui-ci ouais je vous le recommande il est vraiment très très bien il n'y a pas d'odeur forte il laisse pas la peau collante vraiment très contente de ce produit là ensuite une eau micellaire la roche posée c'est un petit flacon de 50 ml ça doit venir d'une box nettoyant démaquillant purifiant pour peau grasse moi c'est peau grasse amix ce qu'il me faut donc ça convient à mon type de peau j'aime bien rien à dire je pourrais racheter c'est pas très très cher en plus ça se trouve en gros flacon de 500 ml le rapport qualité prix il est plutôt là donc contente de ce produit ensuite hop miniature yves rocher hydra végétal gel crème hydratation non stop 48 heures peau normale à mixte très très bien j'ai beaucoup apprécié j'avais la peau qui tiraillait entre la fin de la grossesse l'hiver etc je mettais ça le matin j'étais vraiment tranquille vraiment jusqu'à la fin de la journée alors hydratant 48 heures non stop j'en sais rien j'ai pas essayé de garder 48 heures mais ouais je pense que potentiellement c'est un produit pour lequel je pourrais vers lequel je pourrais me tourner c'est pratique les petits les miniatures comme ça mine de rien pour découvrir un produit ensuite une crème lavande pour les mains d'oeuf l'original original sont bons rien à dire je crois que j'en ai un dans chacune de mes vidéos je préfère celui qui a la vanille mais voilà celui là il est très bien il sent bon il fait le job il mousse bien et patati patata c'est d'offre quoi donc j'adore ensuite alors de la marque n4 je l'avais depuis une éternité c'est un beau glissant pour les cheveux à utiliser sur cheveux secs ou humides j'utilisais le soir après le shampoing alors j'aime beaucoup l'odeur c'est une odeur particulière je sens un peu la nature ouais jour d'auto d'automne ouais ça sent je sais pas entre le feu de bois les feuilles mortes la nature il est vraiment très bien alors c'est une texture un peu épaisse j'ai pas réussi à tout 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 reprendre mais j'aime beau j'ai beaucoup aimé je pourrais vraiment le reprendre mes cheveux t'es pas plus lisse bah c'est pas ultra ultra lisse mais mes cheveux t'es plus facile à coiffer on va dire et s'emmêler moins avec ça donc très contente de ce produit là je jette théorie des volcans il est périmé depuis mars 2020 ça est un produit pour les lèvres avec ma mésaventure on va dire de l'ancre à lèvres qui me picotait j'ai pas voulu prendre de risque en mettant ça sur mes sur mes lèvres vu que c'est périmé depuis deux ans donc je sais pas ce que ça vaut peut-être que vous pourrez me dire si c'est bien ou pas mais tant puis ensuite lingette intime vania ça a séché c'est périmé depuis septembre 2021 ça a séché j'utilise pas trop en fait ce genre de produit c'est vraiment très très occasionnel donc donc c'est voilà il doit rester 2 3 sur 20 dents donc poubelle sans regret je pense que je n'achèterai pas ça fait le job mais j'ai pas l'usage en fait moi de ce type de produit ensuite ça c'est un produit que je jette aussi qui est périmé depuis avril 2021 c'est de la marque apicia paris soin ensoleillant progressif au miel bas vous voyez l'intérieur ça a coulé l'impression qu'il a été ouvert en fait je suis même pas je sais pas si j'ai reçu dans une beauty full box ou si je l'avais commandé sur une tête dans en faisant un lot sur sur le vinted d'une personne toujours est-il que j'utiliserai pas les soins ensoleillant tout ça je voilà je suis non je prends le soleil naturellement on va dire maintenant je suis pas trop trop bronzant et compagnie et voilà il est périmé j'aime bien la marque par contre j'ai utilisé d'autres produits de la marque j'ai vraiment beaucoup apprécié mais celui ci pas pour moi ensuite je jette ça parce que c'est vieux et périmé depuis 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 je ne vous dis pas combien de déménagement j'ai dû faire avec je sais pas si vous verrez 2013 c'est une crème dépilatoire j'ai eu ma période moi une crème dépilatoire c'est génial quand j'avais 20 ans quoi clairement j'en enfin voilà il ya un épilateur un rasoir la cire mais pas pas de crème dépilatoire donc voilà après il en reste quasiment plus j'avais utilisé quasiment jusqu'au bout c'est la marque les cosmétiques c'est carrefour qui faisait ça je suis même même pas sûr qu'il fasse encore cette marque là de produits cosmétiques il était bien rien à lui reprocher mais j'ai arrêté de l'utiliser ensuite il me reste quelques produits alors déjà de la marque nubi ce sont des des coussinets d'allaitement noir waouh je vois pas trop l'utilité qu'ils soient noirs parce qu'il est dans le soutien gorge donc ça se voit pas j'avais eu ça à nose à pas cher du tout à 1,99 la boîte de 28 c'est pas mes préférés je pense pas que je les rachèterai parce qu'ils se décollent en fait ultra facilement donc on se retrouve avec quoi le truc qui s'est barré c'est génial on se retrouve trempé avec un coussinet d'allaitement collé sur le t-shirt donc non voilà je vois pas l'intérêt que ce soit noir et il quand il tenait en place il absorbait bien mais quand il tenait pas en place c'était complètement inutile ensuite yves rocher premier flocon c'est le bain douche en 50 ml ben je suis pas souvent déçu des gels douche yves rocher mais là je dois dire que l'odeur elle m'a pas du tout du tout transcendé après efficace comme tous les gels douche yves rocher efficace il n'y a rien à dire là dessus mais l'odeur j'arrive pas trop à trouver qu'est ce que ça sent réellement donc plutôt déçu de toute façon c'est une édition limitée donc je la retrouverai pas mais je l'aurais pas racheté autrement si c'était possible ceci de la marque sans part c'est une crème teintée suivi matrice de teint j'ai adoré ce produit il paraît alors je sais pas si vous verrez peut-être réussir à en faire sortir un petit peu il paraît assez foncé mais il s'étale vraiment très très bien sur la peau on voit quasiment plus et je trouve qu'il a réel effet ouais sublimateur comme ils disent je j'ai pas d'autres mots à lui associer on va dire mais voilà très bien ça je pense que je rachèterai j'avais dû trouver ça sur beauté privée comme on trouve beaucoup les produits sans part sur beauté privée donc oui je le recommande à 200% on touche au but il reste quatre produits alors polar nuit polaire c'est la crème revitalisante aux algues boréales la crème de nuit c'est pas la première fois que je l'utilise je l'avais depuis longtemps je me demande si elle avait pas un peu tourné ou un peu vieille ou je sais pas parce que j'avais même racheté en grand format une fois donc pour vous dire que j'adorais ce produit sauf que là où ma peau a changé réagit plus où le produit était trop vieux où ils ont changé la compo je sais pas ça m'a un peu picoté en fait à l'application j'ai quand même utilisé jusqu'au bout parce que je me suis dit c'est pas c'est peut-être autre chose un autre produit ou juste ma peau qui réagit mal mais depuis que j'utilise plus ça me picote plus donc voilà une picotée au niveau des joues ici et là et j'avais des petites plaques un peu comme des petits boutons juste sur les joues après la veulent avoir utilisé en fait donc je pense que ça vient du produit donc je suis un peu je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est un produit normalement j'adore mais dans ce petit flacon là les les 25 ml qu'il y avait là dedans ça n'allait pas du tout donc voilà à retester je retesterai sur je pense que j'ai l'occasion de le réavoir dans une box mais je sais pas je sais pas trop quoi en dire ceci je voulais montrer je crois dans ma précédente vidéo c'est un bain dissolvant moi il est tout sec l'éponge elle a fait son temps et puis voilà c'était bien un truc en verre mais je pense que je préfère dissolvant classique avec un goton en fait plutôt que c'est utile c'est pratique mais voilà ça prend de la place et voilà rien de particulier non plus là dessus celui ci un baume à lèvres le fruit défendu c'est de la marque zeste évité ça vient du calendrier de l'avant beautiful box c'est un énorme flop il sentait bon je me suis dit à la pomme c'est cool ça change alors je sais pas si vous verrez hop comment il s'écrase ainsi voilà il fait pas spécialement chaud chez moi il était dans mon sac à main en plein hiver donc il était pas au chaud quand dès que je le mettais ça me faisait des gros pâtés comme ça sur au niveau des lèvres déjà c'est des gars parce que ça met trop de matière et puis ça s'écraser quoi donc complètement inutile une grosse déception pour ce produit donc voilà youhou et dernier produit est ce que j'ai gardé un truc bien pour la fin bon si cabia fine je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas il est périmé depuis 2018 je ne l'ai pas utilisé c'était une crème corporelle anti irritation peau extra sèche ou à tendance atopique je voilà j'ai rien à vous dire là dessus c'est un produit une crème blanche comme ça oh je suis pas au bon endroit où les donc voilà je sais pas donc je termine cette vidéo par un je ne sais pas je n'ai pas utilisé il est périmé mais ça y est je crois que j'ai fait donc voilà vous avez pu découvrir tous les produits que j'ai terminé au mois de mars il y en aura moins les mois suivants du coup parce que normalement mon tri est terminé donc je vous retrouve très vite pour la vidéo des produits terminés du mois d'avril que je vais tourner dans la foulée que je vais essayer de pouvoir poster plus rapidement que celle du mois de mars à bientôt bonne journée à vous